Libre de Patricia Saint-Jean, ouvrage de 1970, paru aux éditions Le Grain de Blé. Récit biblique et historique, c'est l'histoire d'Onésime, l'esclave affranchi dont parle l'apôtre Paul. Fidèle au texte biblique, l'auteur fait revivre l'époque des apôtres. Cette histoire intéressera tous les lecteurs et suscitera un intérêt vif chez les jeunes toujours assoiffés de liberté. Pour les six hors-textes, l'artiste s'est rendu sur les lieux dont il est parlé dans les Épitres. Les peintures évoquent les cités antiques de Corinthe, Athènes, Éphèse, Hierapolis, Colosse, etc. Traduit de l'anglais par M. André et Jalard, Hors-texte et couverture de Ruth Guinard Nous présentons rapidement l'auteur Patricia Saint-Jean, née en 1919 et décédée en 1993. Après sa jeunesse passée à l'étranger et notamment en Suisse auprès de ses parents, elle travaille pendant la plus grande partie de sa vie comme infirmière missionnaire au Maroc. Elle a écrit de nombreux livres d'inspiration mystique ainsi qu'une autobiographie et une biographie de son père, le missionnaire Harold St. John. Le titre anglais était Twice Freed, deux fois libéré. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement gratuit se fera partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en relation avec cette chaîne YouTube, afin d'assurer la numérisation des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Je vous invite donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et de regarder les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages, environ 700, que nous avons déjà mis à votre disposition. Nous ne pouvons pas tous les présenter sur YouTube à cause du travail de Titan que ça pourrait représenter à chaque fois qu'il faut présenter et préparer une vidéo. Mais disons, c'est à vous aussi de fureter dans cette médiathèque virtuelle pour voir ce qui vous plaît parmi les ouvrages, ce que vous recherchez. Ce sont plutôt des ouvrages de biographie, d'exhortation, de recherche sur les différentes religions, des témoignages de conversion d'anciens musulmans au christianisme, d'anciens juifs au christianisme, des témoignages de catholiques qui se sont convertis à Jésus-Christ et sont nés de nouveau. Si vous voulez connaître l'ensemble des audiobooks que nous avons pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter, sa parole, les très nombreux cantiques que nous avons mis en parole pour votre louange individuelle ou pour la louange en église, ainsi que tous les livres que nous présentons sur cette chaîne YouTube, les livres numérosés que nous présentons, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant régulièrement de tout ce que nous produisons et mettons à votre service. Que le Seigneur nous bénisse toujours plus dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada